Voilà, merci Seigneur pour le réunion de ce soir. C'est peut-être la dernière réunion que nous faisons, on ne sait pas. Nous savons que nous ne nous attendons pas autre chose que le Christ qui va revenir. Il a fait une promesse, il le fera. La première fois, il a dit qu'il viendrait, il l'a fait. Et j'étais en train de lire la parole de lui dernièrement, ici, je lisais cet exemple qui était arrivé, que lorsqu'Hérode a su que des marges étaient arrivées, parce que le Christ venait de l'entrée. Et il s'est renseigné parce qu'on lui a dit qu'un roi venait de l'entrée. Donc comme il était roi, il dit qu'il va y avoir un concurrent. Il a voulu savoir qui c'était. Donc il a consulté. Il a consulté les scribes et les pharisiens, ceux qui avaient la connaissance des prophéties. Donc ils ont déroulé certainement le rouleau pour montrer à Hérode que oui, effectivement, il allait y avoir la naissance bientôt du Messie qui allait naître. et qu'il viendrait de Bethléem. Donc ils avaient toutes les prophéties sous les yeux. Et pendant qu'ils parlaient des prophéties, ces hommes qui croyaient aux prophéties, puisqu'ils les lisaient, ils étaient tellement habitués à lire les prophéties sans y croire, que Jésus était né déjà. Et eux étaient en train de parler de quelque chose qui devait se passer. Et c'était arrivé. Jésus était déjà né. C'est-à-dire qu'il était déjà venu pour la première fois. Il s'était prophétisé depuis des années. Lorsque le Christ est entré dans le synagogue un jour, lui-même aussi, il a déroulé le livre, le rouleau du prophète Esaïe, et il a lu dans un endroit où il était écrit « L'esprit du Seigneur est sur moi ». C'était une prophétie qui était dans le livre d'Esaïe. Donc il consultait à peu près dans les 600 ans avant sa venue. « L'esprit du Seigneur est sur moi ». Il parlait du Messie qui devait venir, la prophétie. Et c'était Jésus qui était en train de lire. Donc il considérait ça comme quelqu'un qui avait prêché sur le Messie qui allait venir. Vous comprenez ça ? Donc il dit « L'esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a reçu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre le quartier, pour les rires, les peurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles, toute la prophétie qui concernait le Messie qui devait venir. Quand il a fini de lire, il a tendu le rouleau à celui qui l'avait donné, et il s'est assis. Donc les gens entendaient l'explication, comme je vous la donne moi ce soir, sur la parole de Dieu. Ils attendaient que le ravin, le jeune ravin qui était Jésus, devait prêcher, va écouter un prédicateur. Mais là, ce n'était pas pareil. Là, c'était autre chose qui était en train de se passer. C'est qu'après avoir attendu le livre, et que les gens avaient les yeux fixés sur lui, Jésus ouvrit la bouche et dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, est accomplie. Ça y est, il dit, le Messie est là. C'était dur à comprendre, c'était dur à accepter, quelque chose pourtant qu'ils prêchaient, quelque chose qu'ils attendaient, ils n'avaient pas à croire que c'était venu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la seconde devenue de Jésus-Christ, on l'étudie, on en parle, on le dit, on dit, il va y avoir des tremblements de terre, des bris de guerre et tout cela. On en entend parler de plus en plus. Et nous savons que tous ces signes nous poussent à la réalité, à ce qu'a dit le Christ, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, vos délivrances et proches. Ça concerne une prophétie aussi, mais j'ai comparé ces deux prophéties. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne vivrait pas le même temps ? On parle de beaucoup de choses qu'on sait, et on ne s'attend pas à ce que ça va arriver. De la même manière que les gens en prophétisaient, en en parlaient, et on disait bientôt, on attendait des prédications sur le Messie, il va venir le Messie, il va venir. Il était déjà venu. Il était déjà venu. Et ce qui va arriver dans les temps de la fin, ce qui va se passer, la même chose. On peut étudier sur les prophéties, le passant dans ce que le Seigneur vient. Vous savez, j'ai été interpellé par un texte de l'apôtre Saint-Paul, qui va dire, à l'un de ses fils spirituels, qui était Timothée, serviteur de Dieu, imaginez, qui était son ancien. On se rend compte qu'il était Timothée. Sur la rédicite d'Antonissier, Paul. On comprend à côté de qui il avait grandi. La connaissance et la prédication que devait avoir ce jeune, Timothée. Et Paul lui écrit. Je vous le dis comme ça, parce que c'est simple, le texte est simple. Écoutez ce qu'il lui dit, Paul. Un homme qui a une connaissance extraordinaire. Il est Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ. J'ai envie de dire, souvenons-nous de Jésus. Je crois que nous sommes en train de l'étouffer. Le succès de l'être humain, le succès de la prédication, le succès des cantiques, le succès des réunions, le succès du grand nombre, des chaises pleines, des églises pleines, il ne faudrait pas que ça empêche de ne pas nous souvenir de Jésus-Christ. Parce que toute la gloire revient à celui qui est le but de la réunion. Je suis convaincu que je ne veux pas. Si Jésus rentrerait, on ne s'aperçoit même pas qu'il serait là. C'est vrai. Se mettre au fond. C'est ce qui l'a prêché. Un jour, j'ai lu un texte qui m'a touché, qui m'a fait pleurer. Autant que je le connais, Jésus disait, quel est le plus grand ? Celui qui est à temple ou celui qui sert ? Alors, le Seigneur nous pose la question, on réfléchit, nous ? Il dit, qu'est-ce que vous en pensez-vous de ça ? Quel est le plus grand ? On ne comprend pas, le plus grand c'est celui qui est à temple. Parce que c'est lui qui dit, je suis dit, vous commandez ? Qui envoie le pain, viens, 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 tant que vous voulez. Et Jésus termine la parole en disant ça, eh bien, voyez-moi, je suis venu comme celui qui sert. Vous savez, je me suis rendu compte, avec le temps, j'arrive maintenant, cette année, ça va faire 50 ans que je suis baptisé. Et je me suis rendu compte que les gens cherchent des choses nouvelles. C'est vrai. Et le Seigneur est en train de me faire revenir au moins qu'il est lié à connaître les choses premières que j'ai connues. Les premiers mots de Jésus, le péché à lui, parler de lui, parler que de lui. Avant qu'un seul nom, on a un jour arrêté Pierre et Jean au sujet d'un miracle qu'ils avaient fait au temple. Vous savez que Pierre et Jean ont prié pour un paralytique et ce paralytique a marché. Il a marché au nom de Jésus. D'abord, ils ont dû engager leur témoignage. Vous le savez, ça je le redis parce que c'est important. Lorsqu'ils se sont présentés dans ce paralytique, c'était deux serviteurs de Dieu, hors pair, Pierre et Jean, c'est Nicolas et Lise. et aux paralytiques, ils leur ont dit « Regarde-nous. » Et j'ai insisté sous ce mot, encore aujourd'hui, j'insiste parmi tous ceux qui sont prédicateurs, tous les chrétiens, les candidats. Regardez ce qu'ont dit Pierre et Jean. Ils n'ont pas dit « Écoutez-nous. » Vous allez écouter mon message et entendre comment je prêche. Vous savez, je sais que l'être humain cherche le succès. C'est ancré à lui, ça. C'est la chose la plus difficile à décanter, à sortir de nous. Donc, dans certains endroits, on cherche la prédication qui n'a plus marché. On cherche celle qui a eu un peu de succès et que ça a marché. Et avec tout ça, on ne s'aperçoit pas qu'au lieu de faire paraître Christ, on le fait disparaître et on le cherche à paraître. Mais lui se pousse, il dit « Allez-y, allez-y, allez-y. » Vous verrez quel est le résultat que vous allez avoir. Alors, ils ont dit à ce paralytique « Regarde-nous. » Ils leur ont dit « Or, il y a un argent à te donner. » Je pourrais continuer encore moins de la connaissance dont tu t'attends, peut-être. Je n'ai aucun message particulier depuis le pire et Jean. Je ne sais pas ce que tu attends, paralytique. Depuis le temps que tu viens devant l'église, assis là pour m'en dire un peu, pour attendre quelques bénédictions, pour tendre la main à l'entrée, c'est la même image pour être un peu béni, pour avoir une bénédiction, pour mon fils, pour un maison, pour une telle, telle chose. On devient des mondiants de l'église presque. Et bien, la prédication, il dit « Tu sais, je n'ai rien, je n'ai rien de ce que peut-être en toi en réalité. » Mais je veux beaucoup plus pour toi. Ce que j'ai, je te le donne. Le nom de Jésus-Christ. Je vous promets que c'est suffisant. Je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis. Si Paul a recommandé à Timothée, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est important que tu te souviens de Jésus-Christ parce que les réunions, les cantiques et tout ce qu'on entend aujourd'hui, je ne doute pas sur la sincérité qu'on peut avoir pour faire les choses. Jésus-Christ. Mais encore, j'ai dit souvent la sincérité n'est pas forcément la vérité. Je peux être sincère et me tromper. On peut faire certaines choses en se disant « Mon nom de Dieu et Dieu, il te sert plutôt de mon nom pour ne pas que moi je me sers de toi. » Et le but du Seigneur c'est de prendre sa place chez nous. Je sais que ça va être compliqué. Je sais les temps qu'on vit. Je sais que les hommes ont pris beaucoup de place et que les noms ont pris beaucoup de place. Je sais qu'il y a eu des tendances, je lisais un jour, j'ai vécu des tendances à venir des époques, des époques de certains prédicateurs ou certains livres que j'avais lus au début quand j'étais chrétien. Au début, j'ai commencé à lire par exemple le livre de Fidnet. Et quand je lui fut tenais, je dis « Seigneur, voilà, voilà, voilà. » Je croyais que je pouvais avoir un mystère pour lui. Alors, je me suis dit « Non, tu ne seras pas fidbé, toi, tu seras fini. » Non, on ne peut pas imiter quelqu'un. Ces tendances sont dans les églises aujourd'hui. Vous avez des tendances aujourd'hui. Alors, pendant un temps, il y avait la tendance aussi de Watchmane. Donc, Watchmane, c'était un serviteur de Dieu chinois très connu. Il parlait la grâce de la façon qu'il en parlait, c'était formidable. Alors, après, tout le monde s'attachait à ça. Je ne l'ai vu, c'était des tendances. Tout le monde a discuté le cours. On ne parlait que de ça. On ne parlait que de ça. Je vous dis, c'était des tendances. Il y a des tendances dans les époques de l'Évangile. Il y a des noms qui sortent plus les uns que les autres. Vous avez des gens qui se font des noms avec les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas un mal parce qu'on s'en sert. Mais c'est plus facile d'avoir un nom aujourd'hui qu'hier, parce qu'avant, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Pour être connu, il fallait que les gens vous connaissent. Mais aujourd'hui, vous faites deux prédications. Vous filmez. Vous êtes sur tous les réseaux. Vous avez vu un tel, oui, mais si vous n'avez pas eu ça, vous promettez que vous ne le connaissiez pas. Il n'y a pas de problème de ne pas être connu. Normalement, c'est Amen. Ce n'est pas évident. Alors, les gens, quand ils ont vu que le paradis était guéri, ils ont tourné le regard et Pierre dit, le résultat a mené à ce que c'est eux. C'est eux. Alors, Pierre dit, pourquoi vous attendez-vous à nous regarder ? Je l'ai dit au début. Au début, il leur a dit, regardez-nous. Oui, mais regardez-nous d'abord pour le témoignage. Mais pour le résultat, le réveille à lui. Mais il y en a qui prennent tout. Ça mange tout. Et le Seigneur dit, mais ça, c'était pour ma bouche, moi. Ah non, c'est bon. C'est bon, le succès. Oui, mais le succès, n'est pas pour toi, Christ. La gloire est pour moi. Si tu veux prendre ma gloire, fais-le. Mais prends les clous, le saut. Prends le fouet. Prends la couronne. Prends le renoncement. Prends le désert. Prends la soif. Prends la vie de prière. Oh Seigneur, pardonne-lui le succès. On veut tout sans rien donner. Et encore, on pose des questions, on dit, on met les conditions. Bignez la réunion, je viens, tu es toi. Vous savez ce qu'a dit le Christ un jour ? Les gens sont venus le voir et Jésus leur dit, nous voulions te voir faire un miracle. Vous savez quelle réponse crue de la part de Jésus ? C'est presque... Mais c'est écrit. Je vous dis que c'est écrit. Et le Seigneur dit aux gens, cette génération adultère et pécheresse demande à vous rappeler. Vous savez de quel droit vous me demandez quelque chose ? De quel droit vous êtes gisé ? De quel droit vous êtes gisé ? De quel droit vous demandez ? Pourquoi ? Parce que vous êtes venus. So big good. J'avais un endroit à aller, il fallait que j'aille voir quelque chose, c'est important, je suis venu. Et t'as fait une grâce de venir. T'as rien donné, on n'a rien apporté. Seigneur s'est manifesté un peu qui ne connaissait rien, c'est une grâce de Dieu. N'oubliez pas d'où on vient, frère et soeur. Aujourd'hui, parce qu'on connaît quatre versions, on ne sait pas pour qui. on va dire quoi, on va faire quoi ? Quand on voit un homme qui est connu de plus en plus, on dit, faites-le venir, faites-le venir. Il faut bien qu'il prêche, c'est sûr, certains, mais en levant les noms, s'il vous plaît. En levant les noms, parce que le jour où cette personne a un problème, vous allez vous effondrer. Est-ce que vous que faites ? Vous faites trop appuyer sur eux. Parce que c'est un homme qui méritait d'être venu. Un qui n'a jamais failli, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui a toujours été gentil, qui a encore fait un qui est éternellement gentil, c'est toujours le même, Jésus-Christ. Pourquoi nous regardez-vous ? Mais les gens pourraient dire parce qu'ils cherchent à vous faire voir. Mais je prêche pour les prédicateurs, je prêche pour tout le monde, je prêche pour moi, pour tous, parce qu'il faut enlever mon nom, il faut enlever nos noms, il faut enlever notre gloire, il faut enlever tout ça. Il faut faire tout ce qu'on peut. Ne vous en faites pas, le Seigneur sait, pardonnez-moi, il faut quand quelqu'un se parle pour quelqu'un. Alors, on a réuni, Pierre et Jean, à un moment donné, et je voudrais vous le lire, parce que c'est très beau. Acte chapitre 4, il est devant le Saint-Nédrain, il est devant tous les responsables, il y avait donc le second sacrificateur, Caïphe, chapitre 4, chapitre 6, il y avait tous ceux qui étaient autour de lui, de la race des principaux sacrificateurs, il est entouré de gens religieux, et là, il le fait replacer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et il leur demandait, Pierre et Jean sont là, au milieu, devant les gens religieux, là, et la question est posée, écoutez bien, une question, à double question, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela ? La question est posée, écoutez la réponse, merveillez, merveillez, alors Pierre, écoutez bien, c'est écrit comme ça, rempli du Saint-Esprit, combien d'heures faut-il prier pour être rempli du Saint-Esprit ? Il n'est pas question d'heures seulement, pas de temps, de choix, mais pourquoi ? Parce qu'au lieu de choisir le pouvoir, il choisit le nom. Et comme il choisit le nom, alors le Saint-Esprit est d'accord avec ça. C'est ça, il dit Pierre, qu'il fallait que tu choisisses, alors je te remplis. Parce que le Saint-Esprit, n'a quel rôle, chérie, c'est de nous remplir ? Pourquoi ? Quand on cherche que sa gloire à lui, vous comprenez bien qu'on ne verra jamais rien chez nous. Si on ne pousse pas, si on ne se pousse pas, si on dit au lieu de passer, on dit non, passe-toi Seigneur. En un mot, il ne veut pas qu'on le serve, il veut se servir de nous. C'est plus facile à le servir qu'à le laisser servir à travers de nous. C'est plus facile à vouloir servir Dieu que non pas parce qu'il se serve de nous. Non, non, non. Pour le servir, on peut le faire avec un serre humain, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'un homme est capable de faire pour avoir un succès. Il est capable d'étudier, je ne sais pas, comme le texte. Il est capable de... Je n'ai rien contre ce que connaisse les bœufs et les bœufs. C'est très important pour certains. Il y a un texte qui dit que vous ne vous parlez pas écouter la parole de Dieu, mettez-le en pratique. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je n'ai rien contre ces gens-là. Mais qu'un seul, qu'un seul doute, c'est de le voir à lui. Je vous promets que ce que je vous dis est vrai aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans certains endroits, ce n'est pas parce que le chapitre est plein, ce n'est pas parce qu'il y a... Il faut, lui... Amen. Nous l'avons étouffé. Nous allons chercher des cantiques importées, je vous fais parler. Les frères, achentez vos cantiques anciennes. Amen. Les frères, je vous exhorte au nom du Seigneur à revenir, à chanter des cantiques que les frères ont passées les heures devant Dieu pour les autres. et non pas certains cantiques qui viennent importer de certains endroits au sein de Jopar. Et qui les ont composées pour pouvoir vendre, pour pouvoir travailler. Il y a des gens qui gagnent des fortunes avec dans certains endroits. Quelle est l'inspiration qu'il y a eu ? Inspiration gitane pour perdre à la chair. J'avais aimé, moi, chanter français. Gitane, vous devez ? En plus, excusez-moi le mot pour ceux qui ont tendance jusqu'à un progriste. J'ai bien la fête, c'est moi qui voulais. J'étais de fête avec Abarok. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Donc, vous comprenez bien que ce qui est question des chansons, des cantiques pailloux, je n'ai pas ça, moi. J'ai plus de cantiques espagnols, gitane. Un jour, je suis rentré dans une salle, je vous dis, dans les langues de la prédication. à l'époque, c'était Siskito qui venait de se convertir et de chanter, je ne vous dis pas comment chanter. Et je venais dans une salle et il y avait, j'en ai une salle à la parole et c'était. Et il était en houdristat, il était en train de chanter. Quand je suis rentré, j'étais saisi par son chum. Et quand je rentre, il y avait quelqu'un qui était à côté. Je dis, je fais ça. Des frissons. Et je me suis repris qu'il y avait des frissons et des gitans. Et les halles se sont changées en alléluia. Et Jésus peut-être peut-être reculé. Il a commencé des frissons et des cantiques. Où sont ces cantiques qui élèvent la gloire de Jésus Christ ? Où sont ces cantiques qui parlaient de moi ? On parle de nous, je veux dire, les mains de toi, oh, boy. Arrête de parler de toi. Tu me ressembles, alors, je ne peux pas me tromper. un cantique qui parle de lui. Vous entendez ? Un cantique qui ne parle pas de nous. Je le dis parce que je l'ai prêché, je le prêche, j'ai 70 ans, je n'ai plus peur, je ne vais rien maintenant, bientôt, je vais partir avec le Seigneur. Il ne manque pas longtemps, je suis content. On chantait un cantique sous vos pieds, sous vos chaînes. Vous vous souvenez, ce cantique ? C'est le monde. Donc, ça a eu un succès. Un frère disait, vous avez remarqué que ces cantiques se sont évaborées petit à petit. Ça ne dure pas longtemps. Vous avez vu depuis combien de temps les cantiques sur les ailes de la foi d'une ? C'est vrai. Attachées à la corde. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau et du vin de quart. Amen. Amen. Vous avez vu comment ça tient, ça ? Alors, tous ces cantiques qui parlent sur quelqu'un de chanter et avec toute sa voix. Excusez-moi les frères, je ne sais pas comment vous êtes chistés comme ça. Vous comprenez que c'est un recette pour redevler la gloire du tout. Je ne sais pas vous juger, moi. Je suis comme doux, j'ai des problèmes avec moi-même. Je sais de quoi je parle. Mais quand quelqu'un me sentait comme ça, il dit, on est stable, il faut que je cherche. Moi, je dis, on se mettière, il est. Il est bon, il est déficité, évidemment. Alors, laissons-le comprendre. Je sais que ça va être compliqué. En plus, il a plus de difficultés chez lui que chez les païens. on peut prendre de la place. Un païen dit « Deux de gros, vous les chambres, vous les déu. » Et chez nous, on essaie de... Vous savez, il y a une expression de Paul qui a dit un jour qu'il y a l'expression du christianisme, de Jésus-Christ, je ne sais pas ce que je dirais. Paul disait aux Corinthiens, Corinthiens, je suis à l'étroit chez vous. Élargissez-vous. Amen. J'ai plus de place, chère. vous avez mis trop de choses à vous et moi, je suis serré. C'est la même image que le Christ. On l'a fait rentrer. Il y en a mis des choses qui sont les spirituels dedans. Les filles me suivent le Seigneur. Des tendances, comme je disais, moi, j'ai mis des tendances dans ma vie quand j'étais jeune. je lisais Wajwani. Donc, je me passais à ça. Après, je changeais. Ça passait. Après, ça a été autre. Ça a été à Yorgucio. J'étais à cette époque-là le pasteur de Séoul. À cette époque, il avait plus de 57 000 marmes dans cette église. Ils avaient des montagnes de prières. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec mon cousin Florian et quelques-uns qu'on était là-bas cette époque-là. Il était venu à Mille. Il a fait un séminaire. On s'est inscrit. Il a resté 3-4 jours avec le pasteur et il a eu des chiens. Il a eu des chiens à passer. Et les tendances de ces noms se sont évaporés grâce à Dieu, Médicine Seigneur. Nous avons des noms qui ont passé chez nous. On n'aurait pas voulu que ces gens partent qui meurent. Et les ténèbres de Cossèque. C'est un père spirituel de l'œuvre d'Yann. Après, il y a eu Génie, et le conseil de l'élection. Mais en particulier, moi, celui qui a marqué ma vie, c'est Manicom. Parce que c'est lui qui a evangelisé Pérpignan, chez nous, dans ma famille. Le premier de cette nuit matin qu'il a fait, il a fait en 74. C'était le 30 juin. 74. C'est pour ça que j'ai eu 50 ans. Moi, je n'aurais jamais voulu que Manicom, mais je n'aurais jamais voulu que c'est jamais marqué. Ça veut dire, ne vous appuyez pas. Ne donne pas la gloire à un autre. Pierre a fait le choix par quel pouvoir au nom de qui ? Alors, il dit du pouvoir, je n'en veux pas. Je veux qu'un seul nom. Écoutez, de quelle façon on le présente, c'est merveilleux. Écoutez bien. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Alors, sachez-le tous et que le peuple d'Israël, comment il le prépare ? 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 Il ne le prépare pas ? Il ne parle pas au nom de Jésus. Non, non, non. Il dit, sachez-le tous. Que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, d'ailleurs, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme va se présenter en santé devant vous. Et Jésus est la pierre rejetée parmi vous qui va tisser et qui est devenue la principale de l'anglais. Il n'y a, il n'y a de saluer à aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Et ce nom, vous le connaissez puisque nous le prêchons. nous le confessons. Nous le croyons. Nous le vénérons. Jésus. Jésus. Jésus est suffisant. Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Timothée, s'il te plaît, n'oublie pas que ton travail ne doit pas dépasser de te souvenir de Jésus-Christ. Chrétien, n'oubliez pas, ne soyez pas ambitieux. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Ne cherchez pas une église meilleure que l'autre. Si on ne prêche pas la vérité dans une église, vous quittez, là, il n'y a pas de problème. Mais si l'église prêche la vérité, souvenez-vous du même de Jésus-Christ. Souvenez-vous parce qu'il n'y a qu'un nom qui va sortir dans ce que nous aurons besoin. Vous savez, je le disais derrière moi dans une réunion, il y a un certain âge où on commence à perdre un peu la mémoire. Et moi, ce que j'ai peur, c'est de perdre la mémoire. C'est la maladie d'aujourd'hui. Et quand je vois certains symptômes qui arrivent chez moi, que ma femme me dit « Tu ne l'as pas pris, le cachet. » Je l'avais mis ici, je ne l'ai pas pris, je le prenais. Et là, il commet aussi. Les noms qui manquent, ça ne me coûte tant de souvenirs. Alors, je me suis dit « Seigneur, qu'est-ce qui va compter le plus dans ma vie ? Parle-moi. » Dans les derniers parcours, les derniers 100 mètres, vous allez les suivre aussi. On voit arriver, on a couru, on a fait le temps du stade de la vie. Le mot « arriver » était derrière nous, on courait, on était jeunes. Et petit à petit, on commence à s'essouffler. On a fait le tour du stade et on arrive maintenant à nouveau à un endroit où il y a écrit « Le Vendorolle, arrivé. Ça va être tu arrivé. » Et on sent que ce n'est pas loin. Alors, je vous dis « Seigneur, qu'est-ce que je vais me rappeler en courant, en arrivant vers là ? » Toutes les missions que j'ai faites, j'en ai fait quelques minutes. Dans les endroits où j'ai été, les tendances que j'ai eues dans ma vie, j'étais avec Dionysho, avec David Wilkerson, avec un tel, un tel, un tel, un tel, mon père spirituel et Thébaninco. Il y en a des noms qui sont. Et j'arrive. J'ai perdu la mémoire, je dis « Seigneur, mais ce n'est pas un problème si tu oublies ces noms-là ? » « Non, Seigneur. » « Ce n'est pas un problème si tu oublies tes missions ? » « Non, Seigneur. » Alors, je te demande une chance, Seigneur. Je le dis, ce soir, avant de quitter la terre, si je me souviens de rien, permets-moi que je me souviens de ton nom. Jésus. Quand on entend les bip, 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 vous voyez les infirmiers qui courent d'un côté et de l'autre, habillés en blanc, il n'y a personne, votre famille n'a pas pu rentrer ici, ils sont tous dehors, ils n'ont pas le droit de rentrer. Vous êtes sains ? Vous branchez partout. Il y a le bip, bip qui somme. Et vous entendez les infirmiers « Vite, vite, on le perd, on le perd, on le perd ! » Et là, je bénis son nom béni, Glorieux. Il dit, tu sais, quand tu passeras par cette vallée, tu ne craindras aucun mal parce que je serai avec toi. Vous ne comprenez pas que c'est ça, les Angers ? Vous croyez que c'est courir là-bas, courir là-bas, courir là-bas, courir là-bas, chanter ici, chanter là-bas, prêcher ici, prêcher là-bas, c'est qu'il nous a montré pendant deux ans et demi à propos qu'il était capable de fermer tout. Les gens étaient désespérés, nos églises sont fermées, nos chapitres étaient pliés, le grand chapitre il ne restait pas combien de temps plié, la mission s'est arrêtée, les voyages se sont arrêtés, tout s'est arrêté. Aucune réunion, aucune cantique chanter. Les chanteurs, vous avez l'air voir, et le nord, on l'a verra, une force pour voir chanter, mais tu chanteras pas, il peut être lui, chanter chez toi. Et vous savez que vous priez, il dit tout bien, tout est fermé, il y a quelque chose qui a été ouvert, c'est ta chambre. Mais comme la chambre, on ne la connaît pas, on lui dit, c'est un cas, ça va quand même un fait. Le local est fermé, mais moi je n'ai pas fermé. N'écoute pas le Seigneur, on arrive mieux dans les cantiques. Quand tu pries, il dit Jésus-Mathieu, entre dans ta chambre, et n'oublie pas de fermer la porte, pour que tu entends de part que tu pries. J'ai pris ton père dans le secret. Et ton père dans le secret te le rendra. J'ai remarqué dans Matthieu que le mot secret, il y a le mot père. Parce qu'il y a la prière, il n'y a pas le mot secret, il y a la prière devant tout le monde. Il y a la prière dans le coin des rues, il y a le sang dans le coin des rues, mais il prie devant tout le monde, parce qu'il ne connaît que ça. Ça veut dire la réunion, il y a la prière devant tout le monde. La prédication devant tout le monde. Les bons messages devant tout le monde. La réunion devant tout le monde. Le témoignage devant tout le monde. Mais il ne connaît pas ce que c'est l'intimité. Quand on ne connaît pas l'intimité, c'est parce qu'on ne connaît pas le père. Parce que c'est le seul endroit où il y a qui ton père. Parce que Dieu se révèle en tant que père quand il y a de l'intimité. Un jour, je vous donnais cet exemple de nuit en esprit. Par exemple, si on m'aurait dit, maintenant, je n'ai plus mon père, ni ma mère, si on m'aurait dit, tu sais, ton père, il va lui couper la lumière. Il n'est pas parce qu'elle te sent. Et moi, je l'ai un peu. Un autre jour, mon père, mon père, il est avec quelques hommes, ils sont en train de me parler. Il ne me fallait pas, tu ne peux pas payer la lumière, non ? Je ne savais pas ça, moi. On ne veut pas ce coup-là. Il n'a pas la tristesse. Il ne fait rien. Alors, vous savez, que je vais faire, moi, pas des nôtres. Je le sors du monde. Je le sors des gens. Je vais me trouver tout seul. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il est père. C'est mon père. Et je m'envoie un peu plus loin. Et en plus, je fais ça. Tu ne peux pas payer la lumière, parce que tu ne peux pas payer la lumière. Non, non, non. Je regarde encore tout ça. Je la mets encore plus loin. L'intimité. Je sors l'argent, il est carré. C'est ça, l'intimité. C'est qu'on a des choses à dire au père qu'on ne peut pas dire dans les gens. Et quand quelqu'un n'a pas d'intimité, c'est parce qu'il ne connaît pas Jésus. Et Jésus ne se fait pas connaître en tant que Jésus, si quelqu'un n'a pas d'intimité. Si votre vie, si votre vie, je dirais en tant que prédicateur, d'abord, parce que d'abord, il faut qu'on se mise à nous-mêmes. Et en tant que chrétien, consiste, à des horaires de réunion. On est désisérable. On ne connaît rien. Parce que tout ça, ça va s'effondrer. Il a démontré qu'avec un petit virus invisible, il a fermé toutes les églises du monde entier. Celle-là et des églises de 30 000 membres. Et l'ordre libre les bars fermés, les cinémas fermés, les théâtres fermés, l'esprit du monde fermé. Petit virus. Mais dans tout ça, je ne ferme pas simplement ça, mais je vais fermer aussi vos églises. C'est ça qu'il fallait étudier aussi. On a vu le négatif. J'ai eu le négatif dans ma famille. malheureusement, nous avons des frères et des sœurs de la famille qui sont morts du Covid. Tout se passe au domaine-là, vous le comprenez, je trouve respect sur ça. Je m'opposais à Germain Florian qui est l'angoisse. Donc il n'y a pas de problème sur ça, on sait. Mais il fallait aussi rechercher quelque chose que Dieu voulait lui dire. C'est qu'il voulait nous faire tourner l'église de le ciel. Et le plus cherché des méthodes est recherché celui qui était tellement saint qu'on ne reconnaissait même pas. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qui a détruit le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas, mais il parle de nous. Vous vous rendez compte que nous n'avons pas été possibles de lui ? On n'en fait aucun cas. Mais si, par l'âme de Jésus, l'homme nous parle de parcours de certaines choses, c'est pour notre intérêt à nous. L'intérêt de l'évangile. Pierre a su élever, glorifier, sachez-le tout, que tout Israël sache. Il aurait pu choisir le pouvoir. Il vient de faire pas chien par l'équité. Il y avait beaucoup moins où on cherche à faire savoir ce qu'on avait. Le Seigneur disait quand tu fais un don à quelqu'un, il dit que ta main de pâte ne sache pas ce que fait ta gauche. Ça veut dire que le don se fasse dans le secret. Ça veut dire que la main de gauche ne sache pas ce que fait la droite, que le corps ne le sache pas, que l'église ne le sache pas. Mais quand quelqu'un fait un don à quelqu'un, vous êtes comme moi, ça ne peut pas. quand on a fait un bien-faire à quelqu'un, qu'on a donné quelque chose pour une bonne somme d'argent parce qu'on avait le cœur de le faire. Combien ça coûte pour ne pas le faire savoir ? Comment je le fais ? Ça passe comme ça alors. Au moins que... Et on se débrouillera, je vous promets. Je vous promets en tant qu'être humain qu'on se débrouille pour faire savoir ce qu'on a fait. Dans les conversations, j'écoutais quelqu'un parait « Moi, ça m'est arrivé, on va le dire qu'on a fait comme ça. Quelqu'un peut t'y investir pour la gloire de Dieu. » Pour la vie. Qui se fie, la chère ? Vous savez, on ne peut pas se connaître si on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on ne se connaît pas. Parce que le Seigneur dit « Moi, je veux dire. » Alors, pour ce qu'on ne sait pas, montre-moi mon cœur. Tiens-toi devant moi, je te montre qui tu es. La repentance, si c'est une montre du jour, on a mis qu'il y a, on fait une rédance, on se trouve menton par terre, on meurt. Tellement on a des convictions de ce qu'on est mauvais. Excusez-moi les mots, qu'on n'est pas propre, qu'on est sale. On ne tiendrait pas. Alors, la repentance, c'est une continuation tous les jours d'un ventre. Il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Il y avait ça. Pourtant, il y a un moment que je te montre encore des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu te tiens devant moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Non, pas des qualités, attention. Je me tiens devant Dieu de montrer une qualité. Non, non, il n'y a pas d'enquête. Des défauts, des choses qui appartiennent à la chair, à l'orgueil, à la vanité, où on empêche le Christ d'être glorifié. L'apôtre Pierre a été pris un jour dans un élan avec Pierre, Jacques et Jean. Le Seigneur les a transportés, les a menés, les a menés sur une haute montagne. Et la qualité d'élan, ils vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ça a été les seuls qu'ils ont vu ça. Ils ont vu une gloire de Christ lui-même, une lenteur. Il était glorifié, le Christ d'amour. Et non simplement, il y avait le Christ, mais tout d'un coup, il y a eu Élie et Moïse qui ont apparu, deux hommes qui étaient dans l'Ancien Testament. Et là, Pierre, pris par l'élan, je ne dirais pas que de l'exaltation de la bénédiction, je l'aurais fait certainement aussi, je ne suis pas Pierre et Jean, mais il y a quelque chose à dire là. Ce qui est pris sur l'élan de la bénédiction, tout d'un coup, il a des projets, lui, faisant trois tentes, dans le mot, bâtissons, mais non, le fait de la bénédiction de voir ça, et lui, Moïse, trois tentes, on va inviter, si, il voulait faire des choses pour Dieu. Vous savez, quand j'en ai vus, on a envie de faire des choses, si on voudrait faire des choses, il reste tranquille, laisse-le faire. Laisse-le faire. C'est lui qui est en train de bénir. Un frère, il y a des gens, il disait, peut-être, il disait, il y a des gens qui se convertissent dans les maisons. Ça veut dire à l'église. Il prie chez eux, il y en a un qui s'est converti, sa femme s'est convertie. il a commencé à vouloir faire des missions. Je lui téléphonerai. Je lui dis, surtout, n'aide pas Dieu. n'aide pas Dieu. Laisse-le faire. ne fais pas venir des hommes qui ont des qualités. Celui qui a la qualité de sauver les âmes chez eux, c'est Jésus. Mais s'il vient un tel, il ne fera pas plus que lui, non ? Il est en train de le faire. Laisse-le faire. Et si j'ai un conseil à vous donner ici, laissez le faire. Amen. Le projet n'est rien du tout. Il ne fait pas venir un tel qui devra avoir avec ses foies une mission avec lui, il ne fera pas plus que ce qu'il est en train de faire lui-même. C'est lui qui convainc le péché et la vie. Si il peut attendre. Le Saint-Esprit a un rôle chez nous, c'est de convaincre le péché de justice et de jugement. Lorsque le Christ était dans la synagogue, il s'est présenté lui-même. Et aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre est accompli. C'est-à-dire, ce que je voulais d'entendre, le rouleau ici, le rouleau, si je voulais, je l'enlevais, moi. Je parlais, moi, je suis le rouleau du prophète des Haïts. C'est moi le rouleau, vous comprenez bien. Alors il dit, mais ce que vous venez d'entendre est accompli aujourd'hui. Attendez-vous à ce que les choses sont accomplies aujourd'hui. Parce que c'est lui qui les accomplit. N'attendez pas un prédicateur veillant pour qu'il fasse quelque chose pour vous. Il y en a qui s'attendent en disant, le prédicateur qui vient qui s'est qui vient ce soir, un tel, il va s'attendre à quelque chose. Attendez-vous à Jésus. Je vous présente Jésus. Et si un prédicateur ne vous présente pas Jésus, vous vous ferez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Vous savez ce qu'on commence à dire quand quelqu'un commence à s'adopter un peu d'intelligence qui a fait les écoles aujourd'hui ? Il a été aux écoles et il a un bac. Un ardo ? Un bac pour toi. On croyait qu'on met ça par rapport au rapport de l'évangile. Par connaissance, il travaille pour être avocat. qui perdent les causes de communes. Vous croyez que le geste se sert des qualités des hommes ? Il faut que tout soit purifié par le sang ou le sang. Même le chant. Les frères, vous chantez si vous avez une belle voix pas mieux parce que on prend un des deux. Mais ce n'est pas obligé. On peut avoir une belle voix et ne pas être spirituel. On peut avoir de l'eau qu'en s'est être charnel. Ça ne compte pas tout ça. Mais il fallait que tout soit purifié par le sang. La voix, il faut qu'elle soit purifiée par le sang. Le tabernacle. Le Dieu avait donné l'image de ceux qui étaient en bas. Il dit, vous mettez ça, 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 ça. L'après, il prend du sang, prend de l'isope, l'asperge. Mais du sang. Mais du sang, le art de l'isope. Nos réunions, nos réunions, nos réunions. Je n'aurais envie de dire, Seigneur, donne-moi une machine avec de l'isope et permets-moi de jeter du sang. Parce que c'est ça qui purifie de tout le sang. C'est le sang de Jésus-Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On a inventé des cantiques à la sang de Christ. Si il y a un problème, dans le sang de Jésus-Christ, le sang de Christ n'est pas pour pouvoir raliger les problèmes. C'est pour purifier la péchée. On a tout mélangé. On voulait tellement faire, tellement dire. Y'arrêtons, ralentissons, les frères. Ralentissons. Et revenons de tout notre cœur à cette simplicité. Vous savez, quand il a été pris par le vertige, vous le lirez, c'est dans Matthieu, au chapitre 17. Sinon, on n'aurait pas le temps. Mais quand il a vu cette gloire, il a été pris par la gloire. Il voulait deux petits temps de se faire. Avec Elie, Moïse, et Dieu répond même pas. L'un, il vient. Il est fait disparaître. Et il tombe par terre parce que Dieu leur parlait. Il dit, celui-ci est mon fils bien-ennemi en qui j'ai mis tout en affection. On lui dit, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher ? Mais pourtant, il y avait Moïse, il y avait Elie. Quoi ? Vous voulez partager ma gloire avec eux ? Vous voulez qu'on est là et venant, ici ? Vous voulez qu'on est là et venant, ici ? Écoutez-lui à lui. Moïse et les prophètes. Elie, les prophètes. Moïse de la loi. Sommez. Sortez-les. 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 Ce serait difficile de dire Moïse la folle. Elie la folle. On te fait avec le frère. Ce serait difficile de dire à Lazare qui était mort. J'ai un témoignage à rendre parce qu'on m'a demandé de revenir pour témoigner à une famille. C'est qui ça ? Même si on a ressuscité, il dit. Parce qu'il demande à Lazare. On voit Lazare, le riche, il est mort. Il est dans l'enfer. Mais il voudrait que sa famille écoute l'évangile. Alors il dit, on voit Lazare. Pour vous montrer le nom de Jésus. Alors il dit, on voit Lazare. Si on a ressuscité. Alors le Seigneur répond, ils ont la loi, les prophètes. Ils ont la loi, les prophètes. Ils ont la Bible, ils ont la parole. Ils ont le Christ. Ils ont Dieu. Ils ont le sauveur. Mais il dit, mais non, le Seigneur, non, encore, répondons à l'enfer. Il dit, non, encore, je ne peux pas. Vous dites, quelqu'un qui a été ne va pas changer, même un enfer ne change pas. Il dit, non, encore, on a vu, on a encore l'évangile. À la vérité. Non, 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 il dit, si un mort ressuscite, ils ne pourront pas. Écoutez, même si un mort ressuscite, alors il s'envole. C'est-à-dire, même si Lazare entrerait, même si un mort ressuscite, Elie et Lazare, qui attendraient, on peut parler ? Et on dirait, non, attendez, on prêche. Comment ? Monsieur le Proulombé ? Non. Dieu lui dirait, non, prêche ma parole. Prêche Christ. Qu'ils attendent son mort. Et lui ? Lui. Frère et soeur, Jésus est vivant. Frère et soeur, Jésus est vivant. Quand vous êtes à la maison, je vous vois. Quand vous êtes en train d'aller en ville et vous voir. Quand vous êtes en train de murmurer avec des chrétiens que vous parlez ou parles de quelqu'un qui dit, vous vous voyez. C'est le vivant, Jésus. Jésus est en train de vous voir. Et vous voyez quand quelqu'un veut vous faire signer un papier qui est faux, que vous dites, justement, ils te voient. S'ils ne parlent. C'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus. Le vrai Jésus, c'est la pureté. C'est la sainte beauté. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. On n'en veut pas de ça. Mon évangile à notre convenance, on est prédicat avec des émotions. On fait des séances de bénédiction. Je veux venir en temps quatre jours d'émotion, ça va nous faire du bien. Comment ? Plus que Jésus ? Plus que la personne qui vit sur toi ? Plus que la personne qui a été crucifiée pour toi ? Plus que je le remplace, plus que je le remplace, plus que j'ai crucifiée pour moi. C'est la pureté. C'est la pureté. Pour le foire, pour le foire. Mettons dehors les hommes et laissons passer Jésus. Amen. Jean a dit Jésus à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Amen. On va le faire ensemble, Jean. Je te rends participant de ce que je fais, Jean. Je ne te dis pas de faire. Laisse-moi faire. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit on va finir. c'est plus compliqué de laisser faire que de faire. Frère, il dit Jésus, je vais faire des études moi. Je vais étudier là-bas, moi. Et je vais prendre Internet et je vais chercher une traduction. Traduisez-le par des actes, dira la parole de Dieu. La parole de Dieu se traduit par des actes, non pas par l'hébreu et par le grec, mais par des actes. Amen. C'est plus élevé comme les actes que l'hébreu et le grec. On va le voir. On va le voir. Vous n'avez pas vu quand on voit un chrétien qui est gentil qui se blanvait, qui s'est élevé, qu'est-ce qu'est-ce qu'on les a veut ? Parce qu'on est tellement habitué à l'amélioration, à l'arrangement, qu'aujourd'hui ça va, ça va pas, on essaie de faire des efforts. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est fait ? Tais-toi. J'ai des problèmes, Seigneur, alors saisis l'avocat, il te servira, lui, saisis l'avocat, il peut donner à ta croix et continue à continuer avec le Christ. Amen. Vous savez que Christ a prêché Jésus sur le chemin d'Emmaüs ? Il se prêchait lui-même. Mais vous ne saviez pas que c'était comme ça, que le Messie quand il est là, il dit, il fallait qu'il soit aussi fier. Il est en train de prêcher au chemin d'Emmaüs, Jésus est en train de prêcher aux disciples, Jésus. Qui est mieux que lui pour se prêcher ? Il s'agit de moi, Jésus. C'est moi. C'est moi, Jésus. Ici, on a besoin de Jésus dans le quartier où vous êtes ici. Si Jésus se promène dans les rues ici, si on lui laisse tout dans la face, je vous promets. Si on lui laisse tout dans la face, ils sont tout à l'heure pour vous donner les autres. oublier la porte que vous prêchez ici. Et lui, il vous a une porte, il vous a des gens malheureux qui a des problèmes, des difficultés. Il ira, il ira. Il ira aussi à travers vous, certainement, parce qu'il y a les témoignages en Anglais, que ce servira de vous. Il le fera à une condition que nous présentions Christ. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons le voir à lui. C'est bien, Pierre, Jacques, et Jean, mais c'était des Grecs qui avait demandé ça. C'est bien, c'est bien, D'ailleurs, Jean, il y en a un père, d'accord, mais vous demandez Jésus. C'est Jésus qu'on veut voir. C'est lui qu'on veut entendre. Jean l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui a hâte le péché du monde. Ils se sont détachés de Jean, Jean, oui, Jésus. Parce que ce qui nous intéresse, c'est un agneau de Dieu qui a hâte le péché du monde. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui vous a sauvés. C'est lui qui vous a aimés. C'est lui qui continue à vous aimer. C'est lui qui est avec vous quand vous avez des problèmes et des difficultés. C'est lui quand vous pleurez tout seul dans une chambre, que vous êtes tout seul et que vous pleurez. Il n'y a pas l'église, il n'y a pas les pastels, je suis barré un peu. Mais lui, il vous croit. Il pleure, mon serviteur, il pleure à ma servante. Je veux tes larmes, je connais tes douleurs. Je sais, par le plus proche, je te souviendrai. Par le plus proche, par le plus proche. Mais si vous avez un message, quelqu'un, et tout d'un coup, le même temps, vous entendez les quatre folles qui sont. Tout, vous appuyez, le message là, il répond à ce que vous entendiez. Il vous parle. Il s'est occupé de vous. Il prend soin de vous. Et c'est celui que vous verrez quand vous rentrez dans le ciel. C'est lui, Jésus. Il est ressuscité. Il est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts son roi ? Celui qui est vivant. Pourquoi chercher parmi la mission ou la Pentecorde qui sont tous noirs ? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Pourquoi chercher le plus grand des prédicateurs, vous l'avez chez vous. Vous l'invoquez, il vous répond. Il vous parlera, il vous aidera. Il dira, je suis là, ne promène pas des regards inquiets. Celui qui se mettra dans ton foyer entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, c'est lui qui le fera en lui croire. que celui qui le fait, il le fait, il l'a fait, il le fera encore. Il est éternel, il est ressuscité, il est vivant, au siècle des siècles. C'est de Jésus que je vous parle. Alors, ne vous arrêtez pas. Continuez avec Jésus. Dieu, ne vous laissez pas de le chercher à lui. vivez avec Jésus. Vivez avec Jésus. Amen. Cherchez Jésus. Cherchez-moi en lui. Cherchez-moi en lui. Et vivez. Ne cherchez pas à Bethel, ne cherchez pas à Gilgal, ne cherchez pas à Bethel, ne cherchez pas des endroits stratégiques d'avant. Cherchez-moi à moi. Cherchez-moi à certains endroits. Je suis tout. Jésus est tout. Amen. Alors, je comprends. Je finis par ce mot. Timothée. Alors, tu comprends mieux, peut-être. Oui. Souviens-toi de Jésus. Amen. Arrête, Timothée, de chercher les choses, des méthodes. Arrête de chercher autre chose que nous. Cherchez-moi. Amen. Cherchez Jésus, frère et sœur. Je le redis. J'ai peur de finir, de baisser les choses. Au moins que vous comprenez ce mot. De quoi il a parlé, peut-être, j'aviez de Jésus. Amen. C'est suffisant. Jésus. C'est suffisant. Seigneur, merci. Nous prions ensemble, Seigneur. Votre Dieu merci. Seigneur, pourquoi vous attendez-vous à nous regarder ? Il n'y avait moins que ça, nous ne regardons les jours. Je vous remercie.